Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire Je lève les doigts Pour vous faire mes favoris du mois de janvier Tout ce que j'ai beaucoup beaucoup utilisé Et que j'ai beaucoup aimé également Donc surtout Vu que c'est dans mes favoris Pour faire une vidéo qui change un peu de l'ordinaire Hein Donc voilà Euh Ca varie pas énormément Mais c'est vraiment des produits que j'ai Vraiment repris Tous les jours, tous les jours, tous les jours Donc voilà je pense que ça me plaisait Voilà Fini l'intro trop longue et qui ne sert à rien On passe aux produits Et tout de suite les produits soins Premier produit soins Ca sera une solution micellaire De Garnier, c'est là tout en un Nettoie des maquilles A pèse, sans rinçage Donc qui se présente comme ça Donc qui met de grand format 400ml Ouais ça fait quand même 2-3 mois Que j'utilise Vu que je commence vraiment A poster des vidéos sur ma chaîne J'ai décidé d'en parler maintenant Là j'en suis un peu plus de la moitié Et franchement je la trouve très très bien En plus je trouve qu'elle démaquille Qu'elle démaquille Assez bien Et ma peau ne reste pas Autant tiraillée après Donc je vais vous parler des produits Que j'applique Après m'être démaquillée Ensuite si je veux plus focaliser mon démaquillage Sur mes yeux Si j'ai mis du mascara Waterproof par exemple J'ai beaucoup utilisé ce truc là Je ne sais pas si vous connaissez Donc c'est de Diadermine C'est la numéro 110 Je l'ai de beauté Je l'ai démaquillante Haut de performance Nettoie A pèse Adoucie Visage Yeux non gras Peau sèche et sensible Je n'ai pas forcément la peau sèche et sensible J'ai plus la peau mixte A tendance grasse Donc sur la zone D Mais j'adore ce truc Ça sent trop bon Et ça démaquille super bien Et ça ne pique pas les yeux Tous ces trucs Et c'est une gelée Donc c'est assez rafraîchissant Ma crème de jour C'est la vitamine E Aqua Boost De The Body Shop Aqua Boost Sorbet Donc c'est Boost Boost Sorbet Et donc c'est Une crème de jour Enfin une crème normale Une crème hydratante Qui se présente Je vais vous faire un petit focus D'accord Voilà Donc qui ressemble A de la glace fondue Donc L'application est trop géniale Il donne un effet Un peu mat sur le visage Dès le matin Ça rafraîchit Et Voilà Ça hydrate assez bien C'est pas du C'est pas non plus Une hydratation fou Dingo malade Et doux Parce que sinon Toute la journée On brille Tel un verre sous l'eau Avant je disais Un verre sous le soleil Mais je me suis dit Un verre au soleil Ça ne brille pas Ça meurt Donc non Et l'odeur Est pas très top Je suis pas très très fan Ça me dégoûte Ça me dégoûte même Un petit peu Mais L'application Le résultat J'aime Passer Donc on vous en parle Et donc comme j'ai dit C'est The Body Shop Ça coûte un petit peu cher Néanmoins Je crois qu'elle a 16,50€ Mais j'avais une réduction Du coup J'ai voulu L'essayer D'ailleurs Il faut que j'essaye Les Troupes pour le corps Sorbet aussi Ensuite On va encore parler De crème Avec la Nivella Soir de nuit Sensitive Pour les peaux Sensibles Et j'ai pris Cette crème là Il y a quand même Un voire deux mois Et j'utilise tous les soirs Avec une grosse quantité Une grosse noisette Sur le mois Je l'applique Très généreusement Sur le visage Avant d'aller dormir Et j'ai la peau Supra hydratée Et donc Je trouve ça Génial J'ai voulu vraiment Bien bien hydrater ma peau Cet hiver Pour pas avoir Le nez qui pelle Les joues Qui pelle Où j'applique Beaucoup de crème la nuit Et une crème Un peu plus légère Le matin Parce que je préfère Prévoir Que guérir Voilà Donc Celle-ci est très très bien Soit encore Oui Un petit baume à lèvres De body shop De body shop De body shop De body shop Et c'est Bah le Beurre à lèvres Euh À la noix de coco J'ai eu un petit bug À la noix de coco Et qui sent trop bon Ça fait un peu plus d'un an Que je l'ai Et ça commence à creuser Un peu Ensuite on va faire Un tour rapide Vers les parfums Parce qu'en ce moment C'est mon grand délire Je ne sais pas Ce qui m'arrive J'ai ivroché J'ai la vanille Donc c'est L'eau de toilette Qui se présente comme ça C'est les grands formats Les 100ml Qui sont à 9€ Et ça sent trop trop bon Ça sent pas très très bon Dans la bouteille C'est un petit peu fort Mais sur le corps Pendant la journée Ça sent extrêmement bon Et ensuite J'ai deux Produits que j'ai découvert Grâce au solde Donc De Double shop Et tout d'abord C'est une autre toilette Déjà ça fait la moitié De ce que fait Une brume de ivroché Donc ça coûte 9€ Et à la base Ça coûte 28€ Donc soit 3 fois plus cher Pour 2 fois moins de produits Mais bon Je trouve que ça sent Hyper bon Donc ça c'est la Gardenia Blanc D'un matin anglais Édition spéciale Et donc En solde Elles étaient à 12,60€ Donc au lieu de 28€ Et ça sent Ça sent les fleurs Et je trouve que ça ressemble Beaucoup à un parfum Et je trouve que ça tient Très très bien aussi Et le deuxième C'est le fleur de lotus De Fiji Donc ça c'était une édition Normale 28€ également Maintenant on va passer Au produit de maquillage Et on va faire On va faire On va faire selon Le schéma de mon application Donc tout d'abord Bien sûr Il y a ma crème de jour Ensuite j'applique mon M'anti-cerne Et c'est le Natural Concealer De Kiko Et c'est la teinte 03 En fait c'est un tout petit truc Comme ça Qui fait 3,5ml Ce qui est très très peu Et donc en fait C'est un petit tombeau mousse Et je trouve qu'il est très très bien Il camoufle très bien les cernes Et ça donne un effet Assez naturel Donc voilà Ensuite je le poudre Avec la poudre Ben Nye Luxury Powder Poudre de luxe Banana La teinte Banana Avec un petit pinceau fluffy Que je cible en fait Mes cernes Au lieu de prendre un gros pinceau Et le mettre sur tout mon visage C'est une poudre jaune Vu que j'ai la peau Assez tout jaune Voilà Et bah j'aime beaucoup Je trouve que ça m'asifie très très bien Ça fait tenir L'anti-cerne très très bien également Ensuite pour tout mon visage J'applique la Stema de Rimmel Donc moi j'ai la teinte Zero Doping Blossom Et je crois que je vais la racheter Parce qu'elle coûte déjà 8 euros C'est pas très très cher Mais je trouve que ça tient Hyper longtemps Parce que ça doit faire De plus Depuis l'année dernière Que je l'ai Et euh Elle commence à peine A marquer Le fond Du truc Donc voilà Je l'aime beaucoup Ensuite J'applique Mon blush Ou bien mon bronzer Mais je vais parler du blush Donc avec un pinceau coeur Comme ça Qui vient de Kiko C'était la collection Queen of Her J'en ai parlé dans mes Dans mon haul Il y a beaucoup de produits Que j'ai ressassé Qui étaient dans mon haul Mais je l'utilise Depuis que je l'ai Soi depuis J'ai vraiment du mal A parler aujourd'hui Depuis début janvier Donc je pense que Ce n'est pas pour rien Donc je l'aime d'amour Et les poils sont super doux Et j'adore En plus il est tout rosé A cause du blush Voilà Et non mon blush Favorit du mois C'est celui-ci Et c'est le numéro 108 De Kiko Donc c'est C'est les produits Standard là Et en plus C'est un petit miroir C'est hyper pratique Le packaging est Hyper solide Et la couleur Elle est trop trop bien Oui je m'enlève De couleur trop trop bien C'est un petit corail orangé Très 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 beau Et je trouve que Ça rehausse tout de suite Un teint Terne et pâle D'un hiver froid Et donc ensuite Mon bronzer favori C'est le délice de poudre De bourgeois Qui est comme ça Vous devez connaître Et c'est la teinte Peau claire Médiane Et en fait C'est une forme De tablette de chocolat Ça sent super bon Ça sent pas forcément Chocolat Mais je trouve que Ça sent hyper hyper bon Là je peux distinguer Quelques irisés Mais quasiment pas Sur le visage Et ça n'a pas De tendance De tendance De sous-teinte Orangée Ensuite donc Je passe à mes yeux Et j'ai beaucoup Beaucoup utilisé Les fards Infinity De Kiko Vous savez que j'adore Ces fards Ce sont vraiment Mes fards préférés Et donc J'ai ma palette de 9 Donc là j'ai 9 fards Là j'ai 4 J'ai un truc de 3 Et un truc de 1 Tout seul Je sais pas quoi en faire Faudrait que j'en rachète Donc voilà Ce sont mes fards Vraiment favoris Je les utilise Tous les jours Du beige Pour unifier ma paupière Du blanc Pour le mettre Sous les sourcils Du marron Pour mettre en coin Externe Du orange Pour estomper En creux C'est vraiment Très très complet Voilà J'adore les fards Infinity En plus derrière Ils ont des petits Autocollants Pour coller Sur la boîte Afin de se repérer Dans les couleurs Au cas où Vous me les demanderiez Ensuite donc Je fais Mes sourcils On va dire J'utilise le Eyebrow Marker De Kiko Je suis vraiment fan De Kiko Il y a Beaucoup beaucoup De Kiko Dans ses favoris Et donc C'est le Eyebrow Marker No Transfer Natural Tattoo Et c'est la teinte 03 En fait ça se présente Comme un eyeliner Comme ça Et c'est pour faire Les sourcils Ça donne un effet Très très naturel Ça tient toute la journée Parce que c'est Comme une encre En fait Donc au lieu d'une encre A lèvres C'est une encre Pour les sourcils Et en plus Le clamine est fine C'est vraiment très précis Même s'il s'assèche Un petit peu Je trouve que En lesant posé la journée Pour l'utiliser Le lendemain C'est très très bien Tout revient Hyper pigmenté Pas opaque Il est un petit peu Transparent Pour donner cet effet Naturel Forcément Et voilà Je l'aime beaucoup Je vous conseille D'aller le swatcher En plus Je crois Il y a 4 ou 5 teintes Si je ne me trompe pas Je crois 4 Et donc La mienne C'est la Numéro 3 Ensuite Donc je vais tracer Mon trait de liner Après avoir mis mon phare Et j'ai beaucoup utilisé Le super liner Black lacquer waterproof Ah il est waterproof C'est pour ça Qu'il ne part pas Quand je prends ma douche Et donc C'est un eyeliner De L'Oréal Qui se présente comme ça Et la mienne Est très très bien Elle est En mousse Elle est hyper précise Mais quand même Ni trop sain Ni trop épaisse Pour que ce soit difficile A appliquer Il est vraiment très très bien Je vous le conseille Bon les produits L'Oréal Même si c'est des produits De grande surface Je les trouve quand même Assez chers Donc la liner Il coûte 14,50€ Il me semble Donc je trouve ça Quand même Assez rush Ensuite Je viens concours Bébécil Et appliquer mon mascara Et j'ai ressorti Mon volume Il y a un million de cils La version normale Donc Vous connaissez Sûrement Tout Parce que Tout le monde l'utilise Donc voilà Je l'ai ressorti Je le combine souvent Avec le balconnet de cils De Etam Ou bien le volume Déployé De Yves Rocher Ça dépend Ensuite je viens Ajouter une petite touche Lumière à mes yeux Avec un petit crayon De Sephora Alors les écritures Sont complètement parties Mais c'est juste Un petit crayon Rose 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 gold Un peu Plutôt rose Que j'applique Rose argenté Qui est très très Nuit Que j'applique En coin Un dernier C Pour donner Je trouve que ça donne Un effet Réveillé à l'oeil Ça l'illumine En fait On dirait que vos yeux Ils brillent Mais non C'est juste Les petits coins De paillettes ici Et je trouve ça Super joli En plus Ça tient toute la journée Ensuite bien sûr Je passe à mes lèvres Avec deux produits Que j'ai beaucoup Beaucoup aimés J'ai ressorti Mes éditions Velvettes Donc là C'est le Franc bourgeois Et zé aussi Et j'ai aussi Le peach club Que j'utilise En cours Donc je tapote Un petit peu Végétal Qui est très 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 joli Et enfin J'ai le Exotic shine Lipstick de Kiko Donc c'est la collection Exotic shine Et c'est un rouge Un rouge je crois Soutour un petit peu Orangé Qui est très très joli Et que j'aime appliquer A petite dose Donc petite touche Comme ça Et ça donne un effet Un effet Très très joli Et ça tient aussi Très très bien Cette coque Est trop mignonne Que ma meilleure amie M'a offerte Il y a Une semaine déjà Une semaine Mais franchement Elle est trop bien Je ne la quitte plus Elle est en silicone Et c'est Winnie l'ourson Il y a ses petites oreilles Et c'est écrit Pou 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 Avec une petite abeille Là c'est trop adorable Et mon portable Ne risque rien Avec J'ai qu'à le balancer Et tout va bien Dernier favori lecture C'est 51 degrès Là j'en suis à la moitié Plus de la moitié du 3 Et vraiment C'est pas un livre Dont le langage Extraordinaire Et compliqué A comprendre Mais les personnages Sont tellement attachants Donc mis à part Les petits passages Sexuels Hein Je vais dire ça comme ça Mais A côté de ça Je trouve que L'histoire est super belle Super mignonne Donc voilà J'aime beaucoup Et je l'ai lié Sur mon Iphone En fait C'est une amie Qui m'a envoyé C'est La trilogie En fait Par mail Mail Et du coup Je l'ouvre avec Sur l'Iphone Je l'ouvre avec iBook Qui se présente Comme ça Sur l'Iphone Et là j'ai la trilogie Là j'ai le 1 Le 2 Et le 3 Donc là j'en suis au 3 Et je trouve Que la lecture Se fait tellement facilement Parce que En fait Les pages Elles sont comme ça Et vous tournez Et je trouve ça top Les pages sont Complètement noires En fait Du coup Ça ne nous empêche pas De lire la nuit Ça ne nous éblouit pas trop J'espère Si je peux le montrer Je vais le montrer Je vais le montrer J'essaie de faire l'allumer Ça va les faire Et hop Voilà Ça vire au noir Et Ça n'éblouit Absolument pas Et c'est du coup Très très facile à lire Et quand il y a la lumière Ça redevient blanc Donc voilà Moi j'adore En plus ce livre Il est super fun Il est drôle Et en même temps Mignon On s'attache trop Mon personnage C'est un truc de dingue Et voilà Donc si vous êtes intéressé Que vous n'êtes pas Très trop Choqué Par ce qu'il pourrait y avoir D'aujourd'hui Vous connaissez la réputation De cette trilogie Allez le lire Parce que franchement C'est hyper adorable C'est très très intéressant Comme je le disais Depuis une heure Donc voilà Je crois que j'ai terminé Avec mes favoris Donc j'espère Que la vidéo vous aura plu Et on se retrouve Très prochainement Dans une prochaine vidéo Je vous dis A très très bientôt Bye